Acer Bly contre Nexos Alors Acer Bly un joueur que vous connaissez bien entendu Qui revient souvent en Gamecreds Cup Et contre Nexos Un joueur totalement inconnu au bataillon Mais attention c'est un ZVZ Et Bly et Bly et Bly Peut-être je sais pas n'aura pas le temps de la finir Et devra quitter la partie un petit peu avant Ou alors on est tombé sur le smurf d'un des joueurs Les plus connus de la terre Juste qu'il est un petit peu trop timide pour dévoiler son vrai nom Voilà bon alors c'est parti FGL d'accord super Le gros mec qui a flotté c'est genre le mec qui a fait Et hop et qui a fait rentrer Donc c'est pas grave Acer Bly ici en orange en haut à gauche et en Zerg Alors que de l'autre côté en bas à droite Nous avons Nexos en bleu Et en Zerg Alors les deux joueurs vont se rencontrer sur le milieu de la carte On va voir ce qu'il va se passer Donc le ZVZ Un matchup qui demande beaucoup de concentration De par sa micro gestion mais aussi sa macro gestion Bien entendu vous me direz c'est comme tous les matchups Non pas forcément la micro gestion Zerg Si on choisit les Zergling banling par exemple Est absolument absolument très importante Vous le savez en début de match Alors que c'est vrai qu'après quand on joue que sur du Roach Et bien c'est du full macro Donc voilà c'est vrai que c'est un matchup qui se joue essentiellement que sur la micro Ou que sur la macro mais rarement les deux en même temps Sauf dans les cadres des grands ZVZ Où on a effectivement de l'infestateur ou du mutat qui vient se mêler à la partie Et là et bien on peut arriver dans un ZVZ de niveau un petit peu plus élevé Alors je sais pas si vous avez vu pour ceux qui regardent le live en direct En haut vous avez la qualité disponible en switch En fait voilà Dailymotion est en train de faire des tests sur le switch de qualité Donc comme les autres plateformes de streaming Donc vous pouvez bien sûr Donc changer la qualité en haut à droite Du player Enfin du truc dans lequel vous lisez la vidéo Voilà parce que je vois qu'il y en a qui ont des petits problèmes de lag Ça vient peut-être de cet endroit là Alors Nexus ici avec son petit drone Va-t-il aller voir ce qu'il se passe du côté de Acerblay ? Et bien c'est ce que nous allons voir En tout cas de l'autre côté ici Nous avons un bassin génétique Côté Acerblay voilà Qui arrive à bientôt la moitié de sa construction C'est absolument incroyable De l'autre côté on a exactement la même chose Pour l'instant le BO est absolument le même des deux côtés Bly à 15 de pop Nexus à 16 de population Voilà que Bly nous envoie un Overlord Un petit peu plus avant son adversaire Qui est à 15 sur 18 Peut-être parce qu'il lui manque un drone Ah voyons voir Cette larve à quoi va-t-elle bien pouvoir servir ? Et bien Et bien mesdames et messieurs Ah non ok j'ai cru que Oh là là j'ai eu un bug J'ai cru que ce gros lac Était sur la mini carte Une proxy hatch de la part de Nexus J'aurais trouvé ça vraiment absolument incroyable et excellent Bon il fait un Overlord Il est bien en retard déjà Vous avez vu il y a déjà la Queen Et les deux airlings qui sont lancés chez Bly Alors que de l'autre côté On vient de lancer la Queen à peine côté Nexus On a un drone de moins il me semble Voilà 16 sur contre 15 Donc ça vous voyez les petites différences des pros Qui se voient déjà à cet endroit là Voilà Alors couveuse et couveuse Avec la moitié de la Queen bientôt Donc terminée On va jouer sur une belle ligne côté Bly Évidemment Bly qui a envie je pense De tester son adversaire sur la micro gestion Et se dit que s'il veut passer dans les prochains tours Et bien ça se fera peut-être un petit peu plus rapidement S'il part sur une game Où il a des banelings Alors que de l'autre côté On a fait le baneling nest Et bien un petit peu plus avant C'est vrai Puisque Bly ne l'avait pas encore lancé Alors que Nexus lui l'avait déjà lancé Par contre on a cet Overlord Qui n'a vu aucune unité passer Et donc Et bien c'est assez perturbant Parce que Nexus n'a pas vu tous ses airlings avancer Ah attention Bly qui va se faire attaquer Ses premiers airlings ici Le baneling nest qui va bientôt arriver Des deux côtés Bly qui avait plus de airlings ici Qui a réussi à en prendre un Vous voyez la petite différence également Ici on est allé voir comment ça se passe et côté Bly On a vu le baneling nest Ici dans la base de Nexus Et là Bly qui va aller devant la base de son adversaire Qui va commencer à morpher ses premiers banelings J'imagine Et là ça y est Nexus comprend que de l'autre côté Il va aussi y avoir du baneling Et qu'il va devoir donc Et bien exceller dans toute sa micro-gestion Et deux banelings de défense Qui se sont créés ici Alors que Bly va lancer ses banelings d'attaque Un petit peu plus en bas Pour justement éviter de se faire scouter Par un éventuel Groverland Qui pourrait s'approcher de cet endroit là Donc là j'imagine que Nexus va aller scouter Il va voir aucune unité Et là il va dire Tiens mon adversaire est parti Ou alors il est en bas Ça m'étonne qu'il n'aille pas scouter Puisqu'en général On va vers le bas assez volontiers Alors juste Bon le Zergling voilà qui est repassé Et là c'est absolument incroyable ce qui se passe Puisque Bly lui a vu son adversaire sortir Regardez il voit son adversaire devant sa base Et regardez Nexus Qui ne sait pas du tout Que son adversaire avance dans sa base Mais c'est absolument incroyable ce qui se passe Regardez ici Bly qui va arriver dans l'économie Son adversaire est de l'autre côté On a fait pas mal de banelings également Mais ça Bly le sait Attention les banelings qui vont faire un quart de l'ag Et voilà Le Nexus qui va perdre la moitié de ses unités C'est une catastrophe totale Alors que Bly de l'autre côté Doit absolument faire des Zergling pour se défendre Je sais pas s'il le sait Oh la 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 Quand je vous dis que Bly peut se faire éliminer Sur un ZVZ Je ne mentais pas Voilà ce qui se passe dans la base de Bly en ce moment Alors j'ai hâte de voir comment il va gérer ça Parce qu'il se passe exactement la même chose Voir pire dans sa base Il a mis sa queen Vous voyez entre deux Oh la la Là les banelings qui vont un carnage La queen qui s'est mise entre deux minerais Et ça ça lui a permis de prendre un énorme avantage évidemment Mais il reste pas mal de Zergling Et Bly qui est en train de revenir Oh regardez Bly qui a focus la couveuse Qui a ramené trois Zergling Et c'est ce qui va le faire Gagner bien entendu Il a réussi à prendre un petit peu plus Il ne reste que très peu d'unité Vous voyez Bly qui ne se fight pas Avec les Zergling qui sont là L'autre qui va essayer de focus la couveuse Mais il y a d'autres Zergling qui arrivent de la part de Bly Il faut pas que Bly perde cette couveuse Il a pas 300 de minerais Pour la refaire De l'autre côté il a abandonné avec ses Zergling Il est revenu avec toutes ses unités Voilà là il est obligé forcément d'attaquer le joueur bleu Et là il y a plus de Zergling côté Bly Il y a même des Banelings Donc c'est gagné Mais c'était chaud Franchement c'était chaud Alors là honnêtement Ça aurait pu basculer Je sais pas ce que vous en pensez Mais là à mon avis Il s'en est bien tiré le Nexus Et c'était une belle game Comme quoi vous voyez Dans la prise de décision des fois Et bien on peut avoir un petit peu tort Et là évidemment Heureusement que Bly est revenu Et c'est marrant parce que cette game Suite à une petite erreur de scooting De la part de Nexus Et bien il a pris la sauce Et mais ça a aussi Ça a aussi un petit peu retourné la game On a eu un petit peu peur pour Bly quand même Regardez la population n'a pas été d'un grand écart tout le temps A part bon à partir de ce moment là C'est vrai Et surtout à partir de ce moment là Mais sinon bel game Moi je trouvais que c'était assez stylé comme partie Ça aurait pu être un beaucoup plus gros de nos matchs Comme on l'a déjà vu en début de tour de Gamecrest Cup Donc voilà voilà Bon alors faudrait que je me tag en 4v4 Merci à tous Sous-titrage FR ?